... Bien, bonjour, bonjour. Nous allons donc reprendre et amorcer la dernière session de notre colloque, l'avenir de l'archive. C'est sa conclusion. Je vais vous présenter chacun des intervenants à mesure... Enfin, juste avant qu'il n'intervienne, je me permets donc de présenter Étienne Hanheim, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Les travaux d'Étienne Hanheim portent principalement sur l'histoire sociale et culturelle de l'Europe à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, et sur l'historiographie, l'épistémologie de l'histoire. Il a publié notamment Clément VI au travail, lire, écrire, prêcher au XIVe siècle, aux éditions de la Sorbonne en 2014, le travail de l'histoire, aux éditions de la Sorbonne également, en 2018. Il a dirigé plusieurs ouvrages collectifs et numéros spéciaux de revues, dont Fabrique des archives, Fabrique de l'histoire, Revue synthèse, en 2014, en collaboration avec Olivier Poncet, et les patrimoines en recherche d'avenir aux presses universitaires de Nanterre en 2019. Il est également membre du Conseil scientifique du Musée du Louvre et vice-président de la Fondation des sciences du patrimoine. Je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. On m'entend bien comme ça pour la distance avec le micro. Ça va. Alors, je voudrais, pour commencer cette première intervention, repartir de la définition des archives telle que la loi de 1979 la posait, ou en fait la redéfinition des archives. Et je cite, « Les archives sont l'ensemble des documents, quelles que soient leurs dates, leurs formes, leurs supports matériels, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. » Et donc, avec 40 ans de recul aujourd'hui, un peu plus de 40 ans de recul, on peut essayer de mesurer le caractère, finalement, singulier de cette redéfinition qui ouvre la porte à ce que j'avais appelé une extension presque infinie du domaine de l'archive. Ce moment de la loi de 1979 correspond, on le sait, à une double conjoncture, celle d'une part de la montée en puissance d'une aspiration mémorielle de la société française, plus largement des sociétés occidentales, et puis celle des débuts d'une révolution technologique, d'une révolution de l'information, dont nous pouvons constater tous les jours l'ampleur sous sa forme numérique. On aurait donc, simultanément, une explosion de la production documentaire, une multiplication des supports et une multiplication des capacités de stockage, et en même temps, une explosion, ou au moins une dilatation, de la définition des archives. Ce qui pourrait paraître une évolution cohérente, et justement, c'est sur cette cohérence et ces limites que je voudrais réfléchir avec vous cet après-midi, en me demandant si ça n'est pas aussi un symptôme problématique, et si l'avenir des archives ne passe pas, entre autres, par une critique de cette évolution. Alors, l'avenir matériel des archives, il me semble, passe par cette critique, parce que, s'il est vrai que la perspective vertigineuse d'une conservation généralisée peut paraître séduisante, et peut sembler s'appoyer sur des moyens qui pourraient être, en théorie, infinis. En tout cas, c'est comme ça qu'on se les représente souvent grâce à la dématérialisation. Nous savons bien qu'il n'en est rien, et que, non seulement la dématérialisation a un coût, qu'elle a des enjeux matériels, mais, plus largement, que le domaine des archives est l'un des nombreux domaines où l'on constate aujourd'hui une discordance, disons, pour le dire gentiment, entre une aspiration sociale, mémorielle, politique abstraite et générale, et des politiques publiques qui ne sont pas toujours à la hauteur en termes de moyens, de personnel et d'infrastructure. Mais même dans un monde rêvé où l'État investirait massivement dans les archives et dans leur conservation, est-ce qu'il serait raisonnable, pour autant, d'envisager sérieusement les archives de l'avenir dans la perspective littérale de la loi de 1979 ? On peut en douter. Même si je sais bien qu'il s'agit d'un idéal, y compris dans la loi, et pour le législateur, quand la loi a été discutée. Il me semble, en effet, que le principal problème de la loi de 1979 consiste, pour nous, aujourd'hui, dans cette équivalence qu'elle opère entre archives et documents. Ce rapprochement, ce n'est pas simplement la réponse à un fantasme mémoriel d'autoconservation d'une société qui se serait mise à douter d'elle-même. C'est aussi un rapprochement qui entretient des liens étroits avec l'historiographie, puisque, depuis plusieurs décennies, c'est également dessiné un tournant archivistique qu'on superpose souvent à ce qu'on appelle également le tournant documentaire dans la bibliographie des historiens et des historiennes au niveau international. Dans cette perspective, tournant archivistique, tournant documentaire, il s'agirait de donner une nouvelle place à la conservation et à la transmission de la documentation dans l'écriture de l'histoire, plutôt que de considérer comme naturel le fait que le passé ait laissé des traces. Et cette orientation historiographique, on le sait, a une très grande fécondité au cours des deux ou trois dernières décennies, même si on peut en même temps signaler qu'elle a parfois été le cheval de Troie d'une forme de néo-positivisme par lequel certaines sciences de l'érudition ont présenté comme des nouveautés, ce qui pouvait aujourd'hui sembler également des retours en arrière du point de vue historiographique. Mais, quand bien même on prend en compte la fécondité de ces apports, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de mesurer les limites de cette extension de la notion d'archive à toute la documentation produite de manière indistincte. Des limites, évidemment, très concrètes qui sont d'abord les limites liées à l'objectif d'une conservation absolue. On connaît l'expression de Michel Mélo en 1986 sur les archives comme substances hallucinogènes. La question est toujours d'actualité. L'archivage potentiellement immédiat et total procède en effet à la fois finalement d'une dissolution de l'archive parce qu'il ne s'agit plus de dire que tout peut être archive mais il s'agit presque de dire que tout devrait être archive en ce sens. Et puis cet archivage potentiellement total est évidemment également la variation archivistique de la nouvelle de Borgès sur la carte à l'échelle 1 sur 1 puisqu'on voit très bien qu'il s'agirait d'écraser potentiellement la société sous son propre poids archivistique. Alors l'écraser momentanément jusqu'à la prochaine grande catastrophe puisque pour le coup on ne peut pas douter que cette catastrophe à venir d'une manière ou d'une autre fera le ménage dans les archives comme dans beaucoup d'autres choses à l'avenir. Il y aurait donc beaucoup à dire sur la façon par exemple dont le numérique a produit un nouveau rêve de toute puissance un rêve de toute puissance au sein duquel une conservation totale et en même temps une exploration totale des données conservées et on voit que la littérature sur les big data appliquée aux archives est assez intéressante aussi de ce point de vue là une conservation totale une exploration totale une automatisation totale rendrait possible un savoir sans intermédiaire un savoir sans médiation sur un modèle qui il me semble est moins prométhéen ici que franchement théologique c'est à dire celui de la toute puissance divine d'un point de vue absolu ou d'un lieu où on pourrait tout savoir sur tout à tout moment et d'une manière ordonnée. Cette aspiration n'est pas simplement le fruit du moment que j'ai décrit tout à l'heure qui se déroule depuis les années 1970 et ce moment disons de présentisme si on veut le décrire avec les mots de François Artaug. C'est aussi une aspiration qui renvoie à une histoire longue de la modernité depuis la fin du XVIIIe siècle. Les bases modernes de la science archivistique on le sait bien de même que celles des institutions de conservation ont été largement posées au même moment que le rapport à la temporalité du monde occidental a basculé du passé vers le futur au livre de Reinhard Koselleck sur ce sujet engendrant finalement un nouveau type de rapport aux traces écrites du passé. Et en ce sens les archives ont été redéfinies par notre modernité au-delà des besoins de conservation utilitaires des documents anciens dans un nouveau rapport à l'histoire. L'histoire à la fois comme discipline et l'histoire comme flux temporel. Ce moment de prise de conscience de la fabrique des archives a été le point de départ d'un mouvement plus large d'auto-archivage ou disons d'archivage réflexif des sociétés occidentales et si au début du XIXe siècle les archives en particulier les archives anciennes étaient essentiellement le résultat en partie aléatoire des besoins de conservation des institutions ou des individus c'est-à-dire au fond des archives vivantes des archives utiles devenues patrimoniales les archives sous l'influence des historiens du XIXe siècle sont progressivement devenues une production consciente et délibérée d'une société garante non plus de tel ou tel droit ou de telle ou telle mémoire institutionnelle familiale individuelle mais garante du passé en tant que tel et de la possibilité d'écrire son histoire et de ce point de vue on peut se demander si la loi de 79 n'est pas une sorte de passage à la limite c'est-à-dire que toute production documentaire est archivable et donc doit être archivée et qu'on devrait désormais conserver les archives comme on cultive les perles artificielles voire qu'on devrait les produire délibérément comme des archives de synthèse selon le mot que Bénédicte Giraud avait employé dans sa thèse sur l'archivage des enquêtes orales et il est évidemment tout à fait normal de considérer qu'en fonction des usages y compris mémoriels et historiens le mode de production des archives diffère au cours du temps cependant cette évolution vers une extension du domaine de l'archive fait l'impasse sur le mécanisme de production intellectuelle sociale matérielle qui est au coeur de la notion d'archive à savoir justement le tri disons pour simplifier les choses plus ou moins délibéré dans la documentation alors ce tri c'est un mécanisme ancien puisque de la documentation ancienne produite celle qui a été archivée conservée transmise est le résultat d'une série de choix individuels et institutionnels mais c'est aussi un mécanisme récent puisque malgré des attentes sociales qui sont souvent déraisonnables en matière de conservation on sait bien que le travail de l'archiviste consiste aujourd'hui principalement à détruire et non pas à garder plus exactement à choisir à choisir de manière réfléchie c'est à dire à bien détruire pour mieux garder cette opération c'est une opération intellectuelle au plein sens du terme au même titre que les opérations historiographiques qui peuvent être ensuite appliquées aux archives ainsi conservées la transformation du document en archive et j'ai ici quelque chose d'évident mais qui vaut la peine de rappeler la transformation du document en archive est donc un travail dans tous les sens du terme qui fait tout l'intérêt de la distinction entre les deux notions et c'est un travail qu'il ne faut pas rendre invisible mais au contraire plutôt remettre en évidence parce que ce travail est un travail intellectuel et historiographique mais également un travail politique et social l'archivage a pour but de conserver le passé sans doute mais aussi de le liquider de le remettre à sa place de l'articuler au devenir d'une société au risque d'une paralysie totale d'un figement du temps sous le poids de ses archives et on retrouve ici évidemment aussi bien les réflexions par exemple de Nietzsche sur les rapports entre l'histoire et la vie dans la deuxième considération intempestive que celle de Freud sur le problème de la mémoire et de l'oubli c'est à dire que les archives nécessiteraient en ce sens une limitation de leur propre extension matérielle comme immatérielle ce qui est en quelque sorte un défi lancé à notre modernité pourquoi elle dit ça pour conclure parce que les archives sont l'un des lieux où notre rapport moderne au passé s'est construit dans un souci de réflexivité mais elle menace également comme toute production réflexive d'étouffer celles et ceux qui l'amènent et d'écraser l'avenir sous le poids conjugué du passé et du présent et donc les archives sont de ce point de vue le laboratoire d'une question essentielle pour l'avenir des sociétés dites modernes jusqu'à quel point peut-on supporter la réflexivité comment la contrôler pour qu'elle ne finisse pas par s'opposer à la vie elle-même et de ce point de vue archiviste et historien et historienne sont des personnes qui sont au service plus du présent et de l'avenir que du passé puisque leur tâche est précisément de ménager la possibilité même d'un avenir qui ne soit pas un domaine risquant d'être absorbé par un passé devenu trou noir mais plutôt un domaine dans lequel les nouveaux possibles restent à inventer parce que le rapport au passé aura été défini dans une forme de rationalité critique je m'arrête c'est à peu près 10 minutes merci beaucoup je vais présenter maintenant Marianne Chabin qui est professeure à l'université Paris 8 qui enseigne dans le master gestion stratégique de l'information tout en exerçant comme consultant avec son propre cabinet elle a auparavant exercé comme archiviste départementale consultant en GED et responsable de la vidéothèque d'actualité de l'INA elle a publié plusieurs ouvrages sur les archives et l'archivage elle est passionnée par la diplomatique depuis ses études à l'école des Chartes et elle aime commenter les ressorts de l'information numérique notamment sur son blog http2.com slash slash www mariannechabin.fr voilà donc le titre de ma présentation et je remercie les organisateurs de m'inviter à cette table ronde et l'archive entre construction et destruction donc en attendant que la première image s'affiche j'utilise j'ai hésité entre archive au singulier et archive au pluriel je ne vais pas développer la question ici juste pour rappeler que maintenant je l'utilise à peu près indifféremment entre le singulier et le pluriel le singulier étant utilisé pour le pluriel aussi bien que pour le singulier et inversement voilà donc pour dire simplement sans mauvais jeu de mots que les archives ne sont pas données au sens du participe passé du verbe donner c'est à dire qu'elles ne naissent pas dans les choux ni dans les roses qu'elles ne sont pas le fruit d'une génération spontanée ni apportées par les cigognes simplement pour reprendre une définition que je remanie un petit peu pas tout à fait la définition légale c'est d'insister sur le fait que l'archive un document d'archive les archives sont d'abord des traces donc des traces de quelque chose les traces d'une action d'une activité humaine Yann Potin a utilisé dans un commentaire ce matin la sécrétion c'est un mot que j'aime bien utiliser aussi l'archive est une sécrétion humaine disons-le comme ça ça me va très bien et qu'il y a toujours une intention et que même quand j'écoutais ce matin quand il y a une archive construite il y a quand même une intention de construire l'archive qui elle-même produit une trace donc en anglais une de mes collègues parle de définir les records comme des alors les records ce sont les documents d'archives qui ne sont pas à vocation uniquement historique donc pas encore archives puisqu'on a aussi l'anglais qui brouille un petit peu les définitions parfois cette définition qui est de dire que les records sont des by-products donc les archives sont des produits liés sous produits plutôt des produits dérivés qui accompagnent une action et là j'insiste sur un mot que sauf erreur de ma part je n'ai pas entendu du tout de la matinée qui est le mot intention donc on a bien cette façon on a une intention qui n'est pas la production de l'archive elle-même ou qui n'est pas seulement la production de l'archive elle-même et qui permet de constituer cette trace je voulais aussi sur ces premières définitions souligner le fait que avec la même la définition enfin les différentes définitions qu'on peut donner pour moi ce qui me frappe depuis une vingtaine d'années c'est que on appelle de plus en plus archives des objets d'information qu'on n'appelait pas archives avant et qui en revanche pardon on appelle on appelle pas archives des documents ou des données qui le sont mais qu'on appelle plus comme ça je pense notamment aux données personnelles à tout ce qui est l'information l'information engageante dans les entreprises auxquelles on ne donne pas ce qualificatif d'archive donc il y a un glissement du sens et du produit qui porte ce nom donc deux questions par rapport aux archives ces archives de quoi à parler d'archives archives tout seul en soi c'est une entrée de dictionnaire mais au delà de ça je pense qu'il y a deux questions qui sont archives de quoi c'est à dire quelle est la trace et la trace on va la documenter par rapport au contexte donc c'est le mot de contexte qui est cher aux archivistes donc de quoi cette archive est-elle la trace et il y a une deuxième question qui est les archives de qui et là j'ai noté à plusieurs reprises dans les interventions de ce matin la notion de propriété ceux qui sont propriétaires donc doivent ont d'abord le droit de garder ou de détruire que ce soit une propriété collective ou une propriété individuelle ils ont le droit de décider l'accès les personnes qui ne sont pas propriétaires mais qui sont concernées ont le droit de décider aussi de dire leur mot sur l'accès on l'a vu dans les exemples encore ce matin et puis les questions de coût puisque tout ça a un coût comme vous l'avez rappelé tout à l'heure encore plus je dirais dans le numérique donc cette notion un peu de coût de l'accumulation de la gestion de l'accumulation la notion du consentement qui est lié à la propriété et au droit d'accès voilà donc deux questions importantes qui me paraissent devoir être prises en compte quand on parle de ce sujet j'en viens à la notion de enfin à ce que j'essaie de présenter comme les facteurs de construction et de destruction des archives alors j'ai j'en ai numéré quatre le pouvoir les acteurs les outils et le reste le pouvoir joue un rôle important Étienne l'a rappelé à l'instant pendant très très longtemps pendant des siècles les archives étaient les archives du pouvoir essentiellement avec une finalité administrative juridique ou politique et politique et ou donc j'ai mis sur la gauche représenté un petit peu les siècles passés la royauté et sur la droite les GAFA qui sont aujourd'hui les instances qui les entreprises qui détiennent le pouvoir sur les archives et les données en grande partie c'est juste une indication sur le deuxième la deuxième le deuxième registre je parlais des acteurs avec des pouvoirs locaux le droit l'église dans le passé et aujourd'hui la communauté les groupes les ensembles on a parlé du nous ce matin j'ai trouvé que c'était tout à fait cette illustration là et on voit pour moi assez logiquement dans l'histoire des archives la période d'archives du pouvoir la période d'archives de la nation qui naissent au 19ème siècle et puis aujourd'hui les archives des communautés ce qui est lié aussi avec l'organisation centralisée ou non de la conservation de tout ce matériau qui est produit et puis l'autre facteur qui n'est pas des moindres ce sont les outils puisque l'archive est contrainte non seulement on a parlé de contrainte ce matin pas seulement par les outils et la technologie qui permet de tracer d'inscrire mais également pardon les outils marquent fortement cette possibilité et aujourd'hui à l'époque des satellites et d'une société connectée c'est une trace continue qu'on a et effectivement l'idée de se dire on va tout garder c'est absolument vertigineux encore plus que ce qu'en disait Michel Meuleau sur l'accumulation des affiches à la BNF et puis le dernier point qui n'est pas de facteur humain mais c'est le hasard donc dans ce processus où les trois premiers acteurs en quelque sorte humains et technologiques permettent de produire et de détruire s'ajoute un acteur un facteur différent qui est presque plus important je dirais majoritaire d'après mes analyses c'est justement la majorité de la responsabilité de ce qu'on a aujourd'hui de ce qui existe et de ce qui reste comme archive tient au hasard et au temps qui fait son oeuvre sur parfois des destructions mais aussi des retrouvailles de choses qu'on croyait perdues que le temps a préservées comme des tablettes d'argile autrefois donc il y a pour moi aujourd'hui dans ce qu'est l'archive alors pour le coup de manière générale l'accumulation de toutes les archives de toutes traces et de toutes activités de toute personne il y a une grande part de construction et de destruction à plusieurs niveaux qui se répètent et qui font que tout ça est quelque chose d'un peu complexe d'évolutif et où les destructions sont quand même assez importantes alors ce que je voulais c'était poser la question je ne sais pas si ça s'est déjà fait de se demander de jouer au portrait chinois avec l'archive donc je me suis posé cette question et je me dis si l'archive était un tableau qu'est-ce que ce serait alors j'ai réfléchi et j'ai trouvé la réponse suivante donc finalement une construction humaine qui parle de l'humain un peu fragile avec des matériaux qui sont plus fragiles que d'autres ou d'autres qui sont plus solides que d'autres et qui peuvent être pérennisés ou non de manière plus ou moins artificielle donc voilà un peu l'image que cela me donnait et comme on est dans une table ronde sur le numérique je me disais mais au fait je n'ai pas parlé de numérique vraiment jusque là pourquoi ? parce que finalement le numérique dans tout ça à mon sens selon ma réflexion et ma pratique le numérique ne change pas l'essence de l'archive ne change pas l'essentiel il déplace juste les repères qu'on a habituellement et ce qui amène ce qui conduit les professionnels à devoir s'adapter donc prendre en compte la notion de réseau partagé et de sécurité de cybersécurité il y a quand même un enjeu sur la sécurité des documents numériques avec cette dimension de je l'évoquais tout à l'heure de cesser peut-être de vouloir tout centraliser et plutôt de connecter de contrôler d'accompagner une production ou un stockage très décentralisé mais qui correspond à notre société d'aujourd'hui il y a la question évoquée par Étienne de la raisonnabilité de la proportionnalité en tant que consultant ça me choque un peu quand un client une entreprise est prête à investir pour la conservation des archives numériques cent fois voire mille fois ce qu'elle paye pour les archives privées il y a là quelque chose qui au départ peut interroger qui finalement n'est peut-être pas justifié et dernier point et j'aurai terminé mon propos je pense que cela se fait que le numérique nous occupe mais que finalement fondamentalement il ne change pas vraiment les choses dans la réflexion moins qu'on veut le croire je me fais un peu l'avocat du diable pour ce sujet mais en revanche ce qui me paraît important c'est de réfléchir en tout cas pour les professionnels qui s'occupent des archives à avoir une plus grande ambition parce que je trouve qu'on manque de définition politique de programmes politiques d'archives on a évoqué les politiques publiques qui sont assez modestes voilà je pourrais reparler je sais qu'il en a été question hier du matériau du grand débat national à la suite du mouvement des gilets jaunes il y aurait beaucoup à dire là-dessus c'est une archive publique de premier ordre et on n'a peut-être pas suffisamment parlé dans cette dimension-là et aussi à côté ou en contrepartie de l'ambition avoir une certaine humilité car pour moi si on ne doute pas on ne peut pas progresser spécialement dans ce domaine merci 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 Marianne Chabin je présente maintenant Jean-Séverin Lair qui est actuellement en charge du programme gouvernemental TechGouv à la direction internationale interministérielle pardon du numérique jusqu'à la fin 2019 Jean-Séverin Lair dirigeait le programme Vitam visant à développer l'archive numérique en interministérielle il est ingénieur X-Télécom et il a fait toute sa carrière dans le numérique du secteur public alors merci moi je vais apporter je dirais le point de vue du côté numérique qui a été au contact un certain temps avec des archivistes à travers notamment le programme Vitam alors bon le numérique pour moi ça chamboule les fondamentaux des archives parce que ça chamboule à la fois la forme et le temps ce qui à mon avis sont quand même des fondamentaux la forme pourquoi ? parce que déjà tout simplement on passe du support matériel à ce qu'on appelle l'immatériel plus exactement déjà première chose on sépare l'information et l'archive de son support donc c'est quand même pas négligeable ça entraîne des petites choses du genre que l'archive devient duplicable j'ai pas dit copiable j'ai dit duplicable c'est à dire quand on fait une copie c'est comme l'archive originale alors ça ça perturbe même les juristes pour tout vous dire qu'il y a une époque bon il y a quelques années maintenant on essayait de se dire si si il y a toujours un original bon mais c'est quand même quelque chose qui a du mal à tenir autre point la granularité bon on était habitué quand même à manipuler des cartons des dossiers maintenant en électronique on peut descendre très bas en granularité on peut descendre si bas qu'on en est arrivé à se poser la question de est-ce qu'il y a toujours le document et paf on est passé à la donnée donc dans la série les paradigmes changent et la vision des choses change je pense que les archives sont pas mal éprouvées par le numérique et quand on passe à la donnée ça peut être une vision extrêmement microscopique où va se poser même la question quelle est la différence en fait entre la donnée et la métadonnée donc entre l'archive et sa référence et où va se poser la question à l'inverse d'une base de données qui va pouvoir faire des terras et donc qu'est-ce que je fais de ce gros machin là donc la forme est beaucoup chamboulée par le numérique alors ce qui est intéressant c'est que le temps aussi est chamboulé par le numérique déjà comme j'ai l'habitude de dire la rencontre des archives numériques c'est la rencontre du monde du numérique qui est à la nanoseconde et le monde des archives qui est au siècle donc on a vraiment un problème à ce niveau là et je peux vous dire que quand on fait justement comme on l'a fait dans le programme Vitam un système d'information pour s'occuper des archives c'est un vrai sujet quand on se pose la question de quel type d'archives on va traiter est-ce qu'on va traiter des archives définitives sur le très long terme sur le moyen terme en fait quand vous regardez en informatique du moment où vous déplacez trois ans vous êtes sur du temps quasiment infini pourquoi ? parce qu'en trois ans vous avez déjà changé complètement votre architecture matérielle vous avez dû changer vos serveurs etc et potentiellement vous changez de langage informatique vous changez de technologie de connexion enfin voilà donc le temps court long dans le numérique n'est absolument pas celui des archives et donc ça ça m'amène aussi au fait que les SI eux-mêmes sont donc éphémères tout ce qui est système d'information est éphémère et ceux qui les conçoivent ont donc du mal à penser aussi le temps long quand on fait une application dont on sait qu'elle va durer cinq à dix ans si vous dites vos archives il faut les conserver pendant trente ans c'est le problème de celui qui fera le système d'après alors autre problème avec le temps c'est que on peut générer énormément d'informations en extrêmement peu de temps jusqu'à présent on était limité par la génération humaine il fallait écrire signer etc il y avait des humains forcément derrière là moi je peux vous générer un million de factures par exemple pour l'EDF pour Orange ou autre comme ça enfin un tout petit peu plus longtemps disons qu'en quelques heures on les aura donc on est aussi sur de la production d'informations qui est terrifiante enfin à l'inverse on est aussi sur de la destruction d'un claquement de doigts pour vous donner un exemple que j'aimais bien répéter les japonais avaient fait un joli système pour conserver des dossiers de retraite donc c'est long il faut les conserver bien donc ils avaient dupliqué sur deux baies très bien et puis un jour ils ont fait une maintenance technique sur les deux baies en même temps qui a fait que elle était défaillante des deux côtés à la fois et en quelques secondes ils ont perdu plusieurs millions de dossiers bon si ça s'était passé en France ça aurait été la révolution intégrale au Japon ça s'est traité vous inquiétez pas donc le rapport au temps et puis la dernière chose que je dirais c'est fixer la donnée parce que la donnée elle est très facilement mobile vous pouvez avoir un fichier le réécrire le réécrire le réécrire le réécrire hop vous avez tout changé dans vos versions donc entre la forme et le temps je dirais vous voyez bien que vous êtes chamboulé j'ai une nouvelle bombe à vous annoncer qui est justement le mix de ces deux là c'est ce que j'ai appelé les flux numériques la prochaine bombe que vous aurez à affronter c'est que les systèmes sont extrêmement connectés sont interconnectés mais maintenant vont s'échanger de l'information probante volatile je m'explique quand un système va vouloir pouvoir contrôler par exemple que monsieur un tel est bien ce qu'il dit ou qu'il a telle ou telle caractéristique importante pour lui accorder un droit une subvention il va interroger un autre système via ce qu'on appelle une API une interface programmatique il va juste de manière synchrone lui envoyer tiens j'ai les coordonnées de monsieur un tel est-ce que tu peux me donner son revenu de référence ou le fait qu'il a tel chiffre d'affaires et l'autorité en face va lui répondre de la même manière par un tout petit flux de données qui va arriver dans l'application c'est bon j'ai mon flux de données je peux faire mon truc tatatitatata si vous n'avez pas à un moment ou à un autre une trace de ce flux de données vous n'aurez jamais l'élément probant sur lequel s'est prise la décision et donc ça m'amène à quoi ? ça m'amène au fait que maintenant l'archivage si vous ne l'avez pas pris à l'origine sur une application quand vous vous retournerez dans 5 ans en disant bon maintenant là c'est vrai ça fait un peu longtemps il faudrait peut-être commencer à penser à archiver vous n'aurez pas l'info donc c'est ce que j'appelle la prochaine bombe c'est l'information probante volatile alors le premier exemple concret que j'ai vu c'est l'ASP donc l'agence des services de paiement qui est justement une grosse machine c'est pour ça que je vous donne un peu cet exemple une grosse machine à payer des subventions et qui s'est aperçue de ça justement en prenant ses applications et en examinant ce qu'il devait faire quand comment et qui s'est rendu compte donc qu'il devait garder une trace y compris de ses échanges avec les autres systèmes dans le dossier donc en fait le dossier qui a été construit et constitué contient aussi une pièce qui contient à la fois les données d'échange qui constituent les preuves d'un certain nombre de vérifications et en même temps un PDF histoire que ça puisse être lisible facilement par un humain le cas est cher donc ils ont choisi de prendre les deux formes et donc de conserver ça mais ça c'est possible que si on est vraiment très très en amont sur l'application alors on en arrive justement à la question que j'avais mis dans mon petit résumé sur mon intervention c'est quelle est la place de l'archiviste comment sauver l'essentiel dans tout ça l'archiviste doit vraiment être le plus tôt possible sur la génération des flux de données alors là je ne vous parle pas de tout ce qui est bureautique production humaine etc je vous parle vraiment de la production automatique il faut absolument qu'il soit dans la conception même des applications pour savoir ce qu'il va devoir récupérer quand et comment et donc il faut vraiment qu'il soit en alliance avec ceux qui font des systèmes d'information et les métiers autre point important il doit vraiment contrôler la métadonnée qui va être essentielle parce que c'est là dessus que tout va être recherché construit et les liens vont être faits donc typiquement si j'interroge un autre système pour savoir si monsieur a tel droit etc il faut être bien sûr que j'ai des identifiants qui vont être unis qui vont me permettre de faire ces liens et que je les récupère bien dans l'application je ne vais pas les créer pour l'archivage mais c'est ces informations là qui vont être essentielles et alors si pour aller juste un petit cran plus loin sur quelle est la place de l'archiviste alors moi c'est juste un conseil parce que je n'ai pas à vous dire quelle est votre place mais je pense que vous avez potentiellement un certain nombre d'amis dans l'écosystème des systèmes d'information il y en a un c'est celui qui s'occupe de la RGPD qui va vouloir donc tout ce qui est protection des données personnelles qui va vouloir bien veiller à ce que on ne conserve pas trop les choses dans le système mais qu'elles soient éliminées comme il faut et à côté de ça vous avez le métier qui n'en a et les milliers n'est pas trop vite j'en ai potentiellement besoin là vous pouvez arriver en secours et donc être aussi impliqué comme celui qui s'occupe de la protection des données dès la création du système autre potentiel allié c'est celui qui s'occupe des systèmes d'information parce que comme on l'a dit là on est dans une production je reprends vos mots réflexive qui peut étouffer le producteur et dans les systèmes d'information on voit bien ce que ça veut dire quand on a des bêtes disques qui enflent et qui enflent et qui enflent et bien je peux vous dire que si vous garantissez qu'on va éliminer qu'on va enlever tout ce qui n'est plus nécessaire les informaticiens commenceront à vous regarder de manière très très intéressée donc vous avez potentiellement des alliés dans le monde du numérique mais vous avez un certain nombre de défis qui arrivent et en tout cas alors ceci dit je l'avais déjà entendu même avant d'avoir ce problème de l'information à valeur probante volatile je pense que l'archiviste a toujours nécessité de remonter le flux de l'information et là typiquement dans le numérique c'est encore plus vrai bien nous avons écouté vos diagnostics dans un silence religieux donc nous passons à l'intervention suivante celle de Valérie Schaffer Valérie Schaffer est professeure d'histoire européenne contemporaine au C2DH à l'université de Luxembourg et aussi chercheuse associée au centre internet et société du CNRS après avoir consacré sa thèse à l'histoire des réseaux cyclades et transpac et son HDR à l'histoire du web en France dans les années 90 elle poursuit ses recherches sur l'histoire de l'informatique des télécommunications et des patrimoines et cultures numériques elle a récemment publié en construction la fabrique française d'internet et du web dans les années 90 paru chez INA Édition et copublié Qu'est-ce qu'une archive du web chez Open Édition codirigée Penser l'histoire des médias à CNRS Édition elle a cofondé la revue Internet Histories et fait partie du conseil scientifique d'Orange ou encore de l'AFNIC elle participe activement au groupe de recherche européen RESO je ne sais pas comment on dit dédié aux archives du web qui mêlent enseignants-chercheurs et archivistes Alors je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour ces deux journées et puis tous ces échanges féconds qu'on a ensemble alors moi je suis partie d'une question qui était posée explicitement au cours de la préparation de ces journées qui était que deviendront les archivistes bibliothécaires documentalistes quand l'intelligence artificielle permettra à chacun de s'orienter dans l'abondance d'informations voire enrichira seule la description vous avez aussi eu des réflexions un petit peu semblables alors je serais tentée de dire que de même que depuis la fin des années 70 je pense au discours de Dallas de Gérard Théry un directeur général des télécommunications qui annonce le Minitel on parlait de la fin de la civilisation du papier et du papier on en a toujours de même la disparition alors des intermédiaires je ne dis pas que les archivistes ou bibliothécaires sont seulement des intermédiaires mais ce mythe de la désintermédiation il est là dès le début des années 90 avec le web je pense notamment à un documentaire de Capital qui est visible dans les archives de l'INA où le journaliste ouvre sur la disparition des intermédiaires grâce au web pour faire tout un reportage sur l'entreprise Auckland qui est justement un intermédiaire dans les ventes aux enchères d'objets et se contredit donc au cours du reportage alors je pense que cette idée d'un accès direct d'un enrichissement seul de l'archive de cette capacité du chercheur du public etc. de se repérer sans plus aucune médiation c'est totalement illusoire et en même temps c'est une vraie question et il y a des tas de choses qui peuvent aussi la justifier notamment ça ne défile pas quand j'appuie sur la petite touche alors le temps que ça se remette je peux malgré tout sauter les premières slides ou en tout cas pas retarder toute la séance et on va certainement y arriver donc la première diapo c'était une citation de l'historien danois Nils Brugger qui est un des pionniers dans les réflexions des historiens sur les usages des archives du web et je vous remercie et qui avait essayé de faire lui-même son archivage dans les années 2000 alors il explique en gros il capturait le web alors là c'était des jeux olympiques et en gros le résultat était déjà annoncé avant même qu'il ait réussi à capturer la première page du match alors je ne me souviens plus de quel match oui badminton voilà mais en tout cas il y a eu cette tentation à un moment des historiens qui s'intéressaient au web de dire je vais faire ma propre collecte je ne sais pas si c'est ma propre archive mais en tout cas je vais capturer ce web pour autant il y avait déjà des archives du web puisque la fondation internet archive date de 1996 mais à l'époque on n'a pas encore c'est 2001 l'accès à la webac machine qui permet de circuler dans les archives du web donc là 2000 il n'est pas totalement aberrant que Niels Brugger essaye lui-même de se créer son archive du web la chose et ça continue alors là je ah si là ça défile d'accord c'est chez moi que ça ne marche plus alors voilà le truc c'est que ça ça continue aujourd'hui les historiens continuent et alors en infocom et dans d'autres disciplines également à se constituer leur propre corpus c'est le cas par exemple de Frédéric Clavert qui a archivé ou en tout cas collecté plus de 2 millions de tweets liés aux mémoires et aux célébrations commémorations devrais-je dire de la première guerre mondiale alors quelle peut être la raison de ce choix de faire sa propre collecte il commence en 2014 alors d'une part à l'époque il est à Lausanne donc pas forcément au courant qu'il y a aussi des initiatives qui sont parallèles du côté de la BNF mais plutôt sur les sites web que sur Twitter pour garder ses travaux de Valérie Baudouin et d'autres ses mémoires et commémorations de la grande guerre surtout la BNF ne fait pas l'archivalge systématique des tweets liés aux commémorations puisqu'on a quand même renoncé à ce grand rêve d'exhaustivité autant Bruce Terkel quand il crée en 1996 un Internet Archive peut encore rêver d'archiver le web mondial c'est encore tenable en 1996 mais c'est limite aujourd'hui on a plus de 400 milliards de pages et il a renoncé et plus personne en tout cas pour les archives du web ne prétendrait à l'exhaustivité donc là il y a un besoin d'un chercheur qui dit on ne va pas le faire pour moi si je ne le fais pas donc je me lance et puis il peut y avoir aussi la méthode de collecte ou ce qu'on veut la forme qu'on veut donner à cette collecte sur les réseaux sociaux si on compare les archives de Twitter conservées à la BNF ou à l'INA puisque l'INA archive aussi le web et les réseaux sociaux pour tout ce qui concerne le périmètre audiovisuel et bien ils n'ont pas les mêmes méthodes d'archivage c'est pas la même forme de collecte ni les mêmes outils pour collecter Twitter et là Frédéric Lavert va passer par l'appli de Twitter qui permet justement de travailler beaucoup plus finement sur les données et fait aussi son propre choix je continue en disant l'initiative elle peut aussi venir comme dans le cas de Nick Ruest d'un sentiment d'urgence c'est la collecte d'urgence ça c'est au moment des attentats pour Charlie comme pour le Batacan il se dit peut-être que personne va penser à collecter ce qui se passe sur Twitter donc je lance une collecte donc initiative d'un individu lié par ailleurs au monde des bibliothèques donc à une certaine technicité mais d'autres pourraient le faire de lancer une collecte dans le même temps côté INA et BNF aussi on lance des collectes d'urgence donc les institutions aussi vont réagir à l'événement mais voilà ça peut être aussi l'idée d'un individu de faire sa propre collecte donc ça c'est la première chose qui pourrait plaider en faveur de l'idée que éventuellement on pourrait d'abord directement constituer ou procéder à sa propre collecte et puis la deuxième chose c'est aussi que ces collectes sont aujourd'hui largement automatisées ce sont des robots qui se baladent dans le réseau certes ils ont été programmés on ne va pas mais ensuite il y a ce sentiment donc là j'ai mis les archives web du Luxembourg toute une explication sur comment ça travaille comment se fait l'harvesting etc. dans les sites web donc il y a cette idée que finalement oui des robots pourraient faire la collecte et oui ensuite on peut faire nous-mêmes aussi notre propre collecte où est la place et le rôle de l'archiviste ou du bibliothécaire alors j'en vois plusieurs d'abord sur l'idée que si des robots capturent des tas de choses ils vont produire du stock ils ne vont pas produire forcément une collection ou de l'archive ou autre chose alors vous me direz on peut aussi avoir des métadonnées qui aujourd'hui vont directement enrichir la description oui alors ça c'est Marc Bloch qui le disait je reprends l'idée de il faut s'en tenir au concret on ne peut pas étiqueter des tiroirs vides l'idée c'est que la métadonnée elle peut être effectivement automatiquement étiquetée mais il faut bien derrière quelqu'un qui la conçoive et qui la pense idem pour la collecte il y a de véritables enjeux de curation alors moi je ne vais pas faire les 4c de ce matin d'ailleurs je ne suis pas sûre je serais capable de les redire parfaitement mais en tout cas curation pour moi c'est un terme extrêmement important et là on a on a des enjeux on a des enjeux parce qu'on a toute une chaîne humaine qui travaille à cette sélection certes il y a des périmètres qui sont liés éventuellement à des dépôts légaux c'est le cas en France il y a un certain nombre effectivement de définitions de périmètres sur ce qu'on doit archiver mais choisir à quelle fréquence à quelle profondeur ça c'est le travail des bibliothécaires des archivistes et de enfin c'est le rôle humain tout simplement et là on voit la BNF liste des sites sélectionnés par le département par le département ensuite carte et plan etc ce sont des choix réfléchis au sein du web de savoir ce qu'on va garder ou pas de la même façon inviter les internautes à la contribution comme le font les archives britanniques ou encore la BNF en disant vous pouvez participer personnellement remontez-nous des besoins là encore on part du public et on part de l'humain et puis alors là c'est l'office des publications européennes c'est pour tout ce qui est lié aux institutions européennes qui ont aussi des sites à conserver qui le confient à l'office des publications européennes voyez là encore on représente tous ces acteurs humains alors qui vont de la sélection à l'arvesting on va programmer le robot il crôle mais ça suffit pas il y a une étape après alors celle-là elle est très discutable de quality control et une étape de publication on va revenir aux interfaces j'y ai très discutable parce que là il y a débat sur est-ce qu'il faut retoucher ou pas la collecte si elle est pas parfaite l'archive la retravailler c'est compliqué quand on capture du flux des archives vivantes ou autres et puis outre cette curation pour moi le rôle des archivistes et bibliothécaires il est aussi sur l'accès en termes justement l'accessibilité cognitive et pour la recherche alors là je vais vous donner quelques exemples très rapides on peut automatiser certains processus ça ne fait pas disparaître les savoir-faire et les savoir-faire notamment au niveau de la conception de la réflexion sur l'accessibilité à ces données et les interfaces c'est Philippe Chevalier qui parlait d'une certaine naturalisation de l'interface on a l'impression qu'elle n'existe pas forcément et qu'on a accès mais derrière il y a toute une réflexion et cette interface d'accès elle n'est pas naturelle alors où est mon interface je suis désolée voilà par exemple ici annonce par l'INA de nouvelles interfaces d'outils enrichis etc créer ces outils qui permettent d'exploiter les données créer ces interfaces certes parfois intuitives mais parce que derrière elles ont été à l'objet de réflexions complexes c'est aussi ce rôle qu'ont aujourd'hui les archivistes et les bibliothécaires ils ont aussi le rôle ou en tout cas ils le font ils ont enrichi certainement leur mission mais de nous aider aussi à comprendre à contextualiser ces données et notamment en termes de statistiques en termes d'apport réellement de détails en quoi ces collectes sont partie intégrante de choix d'un ensemble etc voire ils prennent l'initiative comme Alina de nous dire aussi en quoi la collecte n'est pas exhaustive et nous permettre ainsi de pouvoir aussi travailler de façon quantitative en sachant sur quel échantillon on travaille ou encore de nous donner des indications comme au Luxembourg sur les langues et j'ai découvert ainsi que l'anglais était la langue la plus utilisée sur le web luxembourgeois ce qui est assez inattendu enfin voilà tout un développement d'outils d'exploitation ça c'est le cas des Danois qui ont créé une chaîne absolument là encore formidable et pour analyser ces archives du web et ça m'amène à ma dernière remarque avant de conclure brièvement sur à la fois ce souci qu'ont les institutions aujourd'hui de répondre aux besoins des utilisateurs ou en tout cas de chercher à les comprendre et là un autre exemple sur l'archivage numérique c'est à Damante dans les archives nationales on n'est plus dans les archives du web mais dans les archives nativement numériques qui est de comprendre aussi de quoi ont besoin les utilisateurs pour s'emparer de ces documents et qui constituent des groupes comme il y a eu des ateliers Alina et d'autres et cette réponse aussi aux besoins des utilisateurs elle réside dans l'idée de sustainability de permanence de commun également par exemple lorsque la BNF développe des permaliens pour citer les archives du web il y a une énorme plus-value par rapport aux longues URL qui bougent en plus dans Internet Archive et c'est aussi un moyen d'assurer de la pérennité donc en conclusion très rapide si j'ai encore une ou deux minutes j'ai pas trop bon ça va j'ai envie de revenir à l'enjeu qu'on a posé hier sur archives et démocratie il y a là effectivement matière à réflexion si j'essayais de vous montrer que pour moi les bibliothécaires les archivistes tout ce monde là est un monde à la fois de curation est un monde d'expertise d'expertise dans la citabilité dans la pérennisation dans la transparence dans l'authentification et bien d'autres choses j'ai envie de dire aussi qu'ils portent des valeurs qui pour moi sont aussi démocratiques et que je n'attends pas que du gouvernement cette relation entre archives et démocratie j'irais qu'ils incarnent une certaine forme de liberté que la liberté n'est pas comme le disait ce matin Patrice Marcillou là où on croit toujours qu'elle est on peut se plaindre de devoir se déplacer en bibliothèque pour consulter les archives du web alors que le web vivant est accessible à la maison par contre c'est aussi ce qui va permettre de à la fois savoir ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire sur ces archives du web internet archive c'est accessible on ne sait pas si on a le droit de citer on ne sait pas comment etc on a avec le cadre du dépôt légal bien sûr des contraintes liées au droit d'auteur des contraintes d'accès on peut espérer qu'elles évoluent à travers le temps mais au moins on a un cadre qui permet de savoir ce que le chercheur peut ou ne peut pas faire c'est aussi une certaine forme d'égalité d'égalité d'accès aux données face à la conservation par Twitter, Google et d'autres de leurs données des données qui sont récupérables mais qui sont extrêmement chères et qui créent des inégalités entre les usagers c'est aussi un rôle de littératie de littératie numérique c'est Sylvie Tenot hier qui évoquait la pédagogie dans la technicité et ça c'est un rôle que l'intelligence artificielle ne va pas jouer et que nos institutions peuvent jouer et enfin une certaine fraternité puisque c'est aussi permettre le partage permettre de retrouver des corpus ou des données on parlait avec Anne Stoller de façonner de nouvelles archives de cette question aussi des nouvelles formes de poids hégémoniques l'idée de inclusivité de comment intégrer dans les archives aussi des voix qui peuvent parfois être mineures des signaux faibles par rapport aux signaux forts que détecteraient les robots sur Twitter ce choix des signaux faibles c'est toujours les acteurs humains qui nous les garantissent voilà je m'arrête là merci beaucoup Valérie Schaffer je passe la parole à Aurèle Grasson Aurèle Grasson est directrice adjointe de l'Institut des textes et des manuscrits modernes laboratoire CNRS de génétique des textes elle s'est intéressée à l'édition critique génétique et numérique de manuscrits d'auteurs notamment et de Montjabès aujourd'hui son travail porte sur l'exploitation des archives nativement numériques dans la perspective de comprendre les mutations de l'écriture et elle s'intéresse à un auteur qui nous est cher et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet puisqu'elle est en charge du projet actuel d'Erida hexadécimal soutenu par l'EUR Translitteraïs Alors l'avenir de l'archive sera ici vu par le biais de la critique génétique qui est une discipline qui opère un déplacement du texte vers les dossiers qui contiennent les traces de sa genèse c'est dire que la notion d'archive est une donnée essentielle pour le travail du généticien à côté des approches qui reconstituent et interprètent un processus de création soit linguistique de la littérature de la philologie de l'histoire des textes la codicologie occupe une place à part puisqu'elle donne des bases objectives à l'interprétation en analysant grâce à des outils et des références spécifiques les supports des tracés avec le nativement numérique l'attention du codicologue est déportée du tracé qui disparaît vers des objets hybrides inscrits sur un support numérique ce sont tout aussi bien des données qu'on appellera trace et qui sont constituées de documents d'instructions d'exécution de programmes de métadonnées etc. que des supports matériels de conservation disquettes dvd cd-rom clés etc. et comme le souligne Jean-Louis Le Brave c'est la différence d'un accent qui a fait basculer le tracé en trace la trace est ainsi entendue comme toute donnée interprétée sous la forme de chiffres de lettres ou de symboles à partir de laquelle se pose la question de l'archive de son exploitation et de sa valeur patrimoniale la trace ne constitue pas l'archive elle est une composante de sa construction et de son système alors le codicologue prend dès lors avec le numérique une place centrale parce que sans exploitation des supports il n'y a que des données incomplètes ce que Derrida écrit au sujet de l'empreinte dans la Gradiva Jensen de Freud trouve un écho avec l'écriture nativement numérique je le cite la trace ne se distinguerait plus de son support cette pression-ci et cette empreinte-ci ne se distinguant plus entre elles elle diffère dès lors de toute autre impression de toute autre empreinte et de toute autre archive l'écriture nativement numérique et le support qui l'autorise sont tellement fusionnés que le chercheur ne pourrait pas se contenter de données disons de surface celles qui sont immédiatement accessibles sans aller rechercher au coeur du support les traces subsistantes comme ils cherchent sous le trait de rature le mot biffé plus que jamais archivistes et chercheurs devront oeuvrer de concert la notion d'archives pourrait ainsi être dès lors réinterrogée une trace récupérée d'un disque dur constitue-t-elle une archive y aurait-il deux niveaux d'accès à prendre en compte une archive évidente qui serait le répertoire du disque dur avec ses contenus directement accessibles et un second niveau normalement caché à l'utilisateur lecteur qui nécessite des stratégies et des outils particuliers pour atteindre des ressources à identifier comme archives génétiques je signale au passage les problèmes éthiques soulevés par l'exploitation des données numériques et sont d'autant plus importants qu'une partie des données inscrites sur un disque dur a pu évidemment échapper au contrôle de l'auteur alors j'en viens alors j'en viens au projet Derrida hexadécimal il est d'abord né de cette question dont je viens de parler c'est à dire comment reconsidérer la critique génétique au regard des sources nativement numériques où les notions d'original de copie ou de faux n'ont plus grand chose à voir avec ce qu'elles sont dans les manuscrits comment renouveler ces méthodologies en convoquant par exemple les méthodes d'investigation légale comme procédure avérée d'exploitation des disques durs et cela dans une perspective qui reste celle de comprendre les mutations de l'écriture le fonds Derrida numérique offre dès lors un champ d'expérimentation extraordinaire en effet à travers le traitement des archives nativement numériques que Derrida a confié à l'IMEC il pose la question de la gestion et de l'exploitation des archives nativement numériques mais en général je vais parler sous le contrôle de mes camarades de projet ici présents Jean-Louis Lebrave et Jérémy Pedrazi sans qui Derrida exédécimal n'aurait pas pris aujourd'hui son rythme de croisière alors concrètement ce projet il vise à explorer les supports numériques du philosophe avec les méthodes forensiques celles de l'informatique légale pour mettre en évidence ces stratégies d'écriture nous nous intéressons en particulier aux traces de réécriture présentes sur les disques durs après effacement et conservées dans la structure informatique interne des fichiers et plus largement à tout ce que le numérique laisse comme trace l'idée c'est de mettre cela en rapport avec les archives papiers de Jacques Derrida et avec son élaboration théorique de la machine à traitement de texte d'où la double dimension du projet Derridienne d'abord étudier les pratiques archivistiques et scripturales de cet auteur mais aussi patrimonial récupérer et sauvegarder des archives conservées sur des supports obsolètes donc illisibles ce qui revient pour la méthode à premièrement mettre en place des outils exhumés des ordinateurs et périphériques de l'époque et mettre en place des environnements émulés pour extraire les données stockées notamment sur des disquettes les supports les plus menacés par l'obsolescence ce qui permettra d'enrichir et de valoriser le fond Derrida à l'écriture à travers la relation que le philosophe entretenait avec son traitement de texte en observant dans les traces les transformations du texte durant son élaboration à savoir les opérations d'écriture le copier-coller les déplacements ou par exemple usage du dictionnaire évidemment ce qu'on fait avec Derrida est généralisable à toute archive nativement numérique alors pour illustrer ces points quelques mots sur la façon dont le philosophe constituait ses archives c'est une donnée connue Derrida s'est toujours intéressé à la question de l'archive tout en constituant la sienne propre Mal d'archive a été écrit à l'ordinateur en 1995 c'est un texte fondateur qui lui a permis de reconsidérer le principe de l'accumulation de traces matérielles qui a prévalu à la construction de son archive papier une forme de pensée en acte en expérimentant le principe économique de l'ordinateur qui permet de ne garder que l'état final d'un texte en enregistrant notamment sous le même nom les états successifs de son élaboration je reviens un petit peu en arrière Derrida est passé à l'ordinateur dès 1986 ce qui fait de lui un pionnier de sa génération et un témoin privilégié de la mutation numérique qui se met en place dès les années 80 après avoir vous connaissez tous l'histoire après avoir refusé l'installation chez lui d'un ordinateur pour répondre à une expérience d'écriture en réseau initiée par Lyotard pour Beaubourg Derrida finit sur les conseils d'amis par acheter à Macintosh et par en faire non seulement son instrument d'écriture principale sa fameuse machine à traitement de texte mais aussi le lieu d'assignation de ses archives numériques à partir de là il semble opérer un changement très net sur la façon de collecter et de réunir ses archives et il devient plus radical d'un point de vue factuel on constate que dans son ordinateur n'est conservé que l'état final des textes manière de tarir le volume d'archives ou de n'assigner le statut d'archives qu'au seul texte final mais cela reste toutefois très relatif car en même temps évidemment il est ému par la méfiance vis-à-vis de cette technologie et la crainte de perdre son travail donc il a accumulé parallèlement sous divers supports des centaines de sauvegardes numériques qu'il est difficile aujourd'hui de cartographier temps s'y mêle textes originaux ces fameux archés ses divers répertoires copie initiale copie des mêmes corrigés etc. qu'il a distribué un petit peu aussi à ses meilleurs amis et en outre il imprime systématiquement ces fichiers donnant au passage une vie matérielle et des archives nativement numériques alors je vais reprendre la citation de Philippe a faite ce matin en ajoutant juste une petite phrase à la fin quand j'écris un long texte qui traîne longtemps sans être imprimé je ne quitte jamais la maison sans avoir multiplié le texte en question il y a au moins 10 exemplaires que je laisse en différents endroits parce qu'il y a aussi risque d'incendie de cambriolage et là j'ai dans ma serviette l'essentiel de ce qui est en cours et par rapport à ce que tu as cité ce matin j'ajoute cela c'est la névrose qui se développe avec la technologie ah bon pardon alors bon j'étais tellement dans la citation que d'accord pardon donc pour ce qui est de nommer ces fichiers contrairement à l'archive manuscrite ou tapuscrite qui peut se suffire à elle-même alors l'ordinateur évidemment il impose de nommer un fichier de classer dans un répertoire on retrouve là tout le travail d'invention des vocables de Derrida et une forme d'idiosacrasie archivistique pour nommer ces fichiers et les classer il exploite par exemple l'enchaînement des lettres de l'alphabet pour désigner l'arborescence de ces dossiers et ordonner ces productions écrites cours, séminaires, livres, courriers administratifs etc. par exemple le séminaire sur le secret est évidemment classé sous la lettre S et chaque fichier correspondant à une séquence déclinera le mot secret alors on a le fichier S le fichier SE de seconde séance SEC troisième séance SEC quatrième séance et comme le mot secret ne contient pas dix lettres il arrive d'un séminaire à secret à un dossier qui s'appelle secrétariat voilà donc c'est intéressant parce qu'il dit le secrétaire de son secret enfin bon c'est alors ce jeu indéniable avec la langue et ses combinaisons pour nommer et retrouver des fichiers est sans doute à mettre en relation avec sa façon de faire prospérer des notes de signification autour d'un vocable qu'il soit inventé ou non et ce qui me fait dire qu'écriture est constitution d'archives là je fais écho à ce que tu as dit aussi ce matin chez lui intrinsèquement lié serait pour lui le principe même d'une forme originale d'écriture je trouvais que c'était assez intéressant ce que tu disais dans un autre contexte sur l'archivage et l'écriture enfin pour ce qui est de l'usage du traitement de texte ce que l'on sait c'est que Derrida ne s'intéressait pas de près à la technologie de l'ordinateur il l'utilisait comme une puissante machine à écrire dotée d'outils capables d'économiser le temps long des relectures et de stocker sa production textuelle il est resté étrangement fidèle à MacWrite quand même le logiciel fourni avec les Macintosh d'Apple à la fin des années 80 jusqu'à dans 2000 2004 même presque ce qui montre quelque part que ce n'est pas dans le logiciel que se situait son intérêt pour l'écriture sur l'ordinateur en conclusion pour revenir au projet et au défi qu'il représente pour l'archive les disques durs et les disquettes de Derrida nous font prendre conscience de la richesse potentielle de ce gisement d'archives à condition que nous réfléchissions en priorité au moyen de le récupérer de le sauvegarder de manière pérenne de le décrire de le structurer et enfin de le rendre accessible on en revient aux 4 ou 5 C de ce matin et ce n'est que grâce à cela que nous pourrons analyser au plus près de la source les caractéristiques de l'invention scripturale de Derrida c'est un jeu de signifiant et élaborer de nouvelles lois et de nouvelles méthodologies d'observation génétique là je crois se situe tout l'enjeu d'une nouvelle approche de l'archive qui mêle l'exigence de la lettre à l'étude de son inscription merci merci beaucoup alors il y a eu beaucoup d'écho me semble-t-il entre des communications qui pourtant voilà on a commencé par la question finalement des enjeux aussi critiques enfin dans tous les sens du terme du rapport à l'archive totale et on finit sur un fond d'archive particulier mais au fond il y a me semble-t-il beaucoup de points communs autour de ces questions de techniques et critiques autour de l'archive je pense qu'il y aura des questions peut-être entre vous d'ailleurs c'était aussi le sens d'avoir du temps c'est qu'entre vous vous pouvez aussi voilà entrer en discussion ou vous interroger et je pense qu'il y a des micros je ne sais pas si Astrid tu peux je crois qu'il y a une question on peut commencer à parler non ça ne vous donne pas sinon l'autre c'est le bleu je crois qu'on utilise ça marche déjà merci à vous tous pour l'ensemble de ces présentations tout à fait passionnantes et qui ne font que commencer à ébaucher les questionnements qui à mon avis pourraient être et vont continuer à être développés sans doute dans les années qui viennent j'aurais deux questions la première je rebondis un peu sur ce que Marianne Chabin a dit si j'ai bien compris que le numérique ne change pas l'essentiel de l'archive ça m'a à vrai dire assez surprise et même avant d'entendre la présentation d'Aurel Cresson j'ai immédiatement pensé à Derrida et à Malderchiv et notamment à deux éléments qui convoquent pour parler de l'archive d'une part la consignation ce qui fait l'unité d'un fond de l'archive et de l'autre l'absence virtuelle de secret qu'il y a dans l'archive donc à mon avis pour le moins pour la réflexion que j'essaie de développer sur les archives c'est exactement ces deux éléments qui sont complètement transformés en raison du passage numérique j'ai tendance à comprendre l'archive comme un objet virtuel par sa définition et donc l'exploration change énormément sur la base des outils qui sont donnés au lecteur à l'explorateur pour parcourir cet ensemble qui n'est jamais donné dans son emblée donc par exemple pour revenir à l'image du tableau d'Achimbold que vous avez montré c'est très très bien mais quelque part il y a toute une partie derrière d'autres fruits d'autres bois d'autres ficelles qui n'apparaissent pas dans l'archive qui ne sont pas mises de l'avant il me semble que le passage numérique justement change beaucoup à cela tout comme ça change beaucoup à la manière dont on tisse donc la figure que Carcimbold dessine c'est quelque chose comme un objet composé et donc ce qui tient donc la consignation selon le vocabulaire de Derrida ce qui tient ensemble cette figure en fait me semble changer beaucoup dans le passage numérique donc je voulais vous solliciter par rapport à cela et je voudrais aussi demander à Aurel Crasson donc tu as mentionné rapidement qu'il y a des éléments dans les dossiers nativement numériques qui peuvent échapper ou qui échappent aux volontés de l'auteur donc on sait que notamment tout ce qui est de la critique génétique cette question est en quelque sorte t'a ressurgi de manière sensible et donc je voulais savoir mieux à quoi tu fais allusion plus spécifiquement et aussi je suis très curieuse de savoir une fois qu'on rouvre qu'on arrive à retrouver les technologies pour avoir accès à ces données qui ont des supports obsolés une fois qu'on le fait à posteriori à quoi ça ressemble est-ce qu'on peut par exemple je ne sais pas si je pense voilà est-ce qu'on peut identifier des campagnes parce que j'aurais l'impression que une fois que tu me diras comment comment ça se présente j'aurais peut-être mieux compris mais j'avais tendance à penser que le support numérique nous donne plutôt une une continuité des traces une continuité du flux du processus d'écriture et que donc par exemple ce paradigme de campagne d'écriture qu'on avait l'habitude d'utiliser pour ce qui est des ensembles manuscrits ne s'applique plus facilement à ce genre d'objet donc je voudrais savoir un peu merci beaucoup vous voulez commencer à répondre merci merci pour votre question j'aurais dû en fait faire comme Valérie Schaeffer et commencer par préciser que mon discours était plus pour répondre à la question que seront demain archivistes documentalistes et bibliothécaires en tant que professionnels donc j'ai évoqué les professionnels de l'information dans ma conclusion donc effectivement votre question me permet de préciser ça et de dire que mon propos quand je j'énonce ce postulat pour moi que le numérique ne change pas l'essentiel ou alors il y a quelque chose qui est encore plus essentiel que l'essentiel sur lequel il faut attirer l'attention mais c'est le point de vue du professionnel vis-à-vis de l'archive en construction ou en destruction et pas le point de vue de l'utilisateur en quoi je vous donne de parfaitement raison là on voit qu'il y a une évolution pour la relation entre l'utilisateur de l'archive et les archives en général le numérique change sûrement plus de choses mais je voulais de manière très délibérée et volontariste insister sur le fait que le numérique ne change pas tant de choses que ça parce que j'ai 40 ans d'expérience dans le domaine des archives et de l'archivage 20 ans dans le numérique et je suis allez je vais lâcher le mot assez je pensais consterné alors je vais le dire parfois et inquiète de voir l'importance que l'on accorde au support au détriment de la valeur du contenu voilà c'était pour forcer un petit peu le trait je suis coutumière d'en rajouter de pencher du côté où ça ne va pas donc je pense que cette explication je pense répond à vos deux questions enfin est valable pour les deux sous-questions merci alors je vais essayer de répondre déjà à la première question la première question c'était le type d'archives qui échappe à l'auteur Derrida à partir de mal d'archives a commencé à considérer qu'il y avait peut-être une esthétisation de l'archive un peu trop importante et il se rend compte qu'avec l'ordinateur c'est finalement presque plus facile d'éliminer on parlait de la destruction d'éliminer les archives et de ne garder finalement qu'un texte original qui serait le our texte enfin contraire le our texte non c'est l'origine ça sera toujours l'origine oui c'est le texte final c'est le texte final mais c'est aussi l'original comme il n'y a pas d'original c'est toujours l'origine en fait il revient toujours à l'origine elle est sous rature alors en réenregistrant le texte sous le même nom c'est presque un retour à l'origine c'est vrai que ça c'est bon voilà alors quand quand on parle c'est évidemment on peut discuter quand on parle de choses qui lui échappent c'est évidemment les choses qu'il met à la corbeille qu'il écrase la corbeille et qu'aujourd'hui avec les techniques d'investigation légale on est capable de faire remonter et quand il était méfiant vis-à-vis des ordinateurs Derrida il était surtout méfiant à l'idée qu'il perdrait le contrôle sur le le texte sur la finale enfin sur le dernier état du texte et que quelque chose pourrait lui échapper raison pour laquelle il évitait d'utiliser le mail ou de mettre son ordinateur en réseau donc c'est ça la partie éthique importante c'est est-ce qu'on a le droit de faire remonter des choses et de les considérer comme des traces d'archives est-ce que ça est-ce que cette trace qu'on fait remonter est une archive ou pas c'est une question ou est-ce qu'il faut se contenter finalement du texte qu'il a laissé et qu'il a lui-même mis dans une organisation archivistique à quoi ça ressemble alors ça ressemble c'est très amusant parce que quand on a connu les Macintosh SE et qu'on avait ce tout petit écran avec MacWrite et qu'on pouvait jouer dessus on se retrouve comme un enfant devant un jouet comme ça mais là je vais peut-être laisser la parole à Jérémy il va répondre peut-être plus oui alors à quoi ça ressemble dans un premier temps les premiers fichiers qu'on a réussi à visionner finalement sur nos machines à nous c'était à travers le logiciel que vous connaissez certainement LibreOffice qui a la possibilité maintenant d'ouvrir des formats anciens c'est-à-dire que LibreOffice vous avez la possibilité d'ouvrir des formats Word que Word aujourd'hui n'arrive plus à ouvrir donc il ne connaît même plus ses anciens ses anciens formats et on a eu la chance de travailler avec la personne qui a développé une partie une brique en fait qui permette l'importation de ces fichiers-là dans LibreOffice et donc avec eux nous avons énormément échangé donc ça c'était le premier accès finalement de revoir dans des conditions qui semblent proches finalement les fichiers et ensuite on a essayé de pousser un petit peu le vis un peu plus loin en se disant on voudrait vraiment les voir dans des conditions plus réelles et donc là on est passé par des émulateurs comme disait Aurel tout à l'heure et du coup on a la possibilité dans son ordinateur d'avoir la fenêtre qui était visible finalement sur l'écran de ces anciens ordinateurs et donc ça nous permet beaucoup de faire des tests énormément de tests pour voir les données qu'on va pouvoir récupérer et quand Aurel disait tout à l'heure qu'il y a des choses qu'on peut récupérer sur les disques il y a non seulement des choses qu'on peut récupérer sur les disques mais aussi à l'intérieur même des fichiers on s'est rendu compte en travaillant donc avec cette personne qui a fait cette fameuse brique pour LibreOffice on s'est rendu compte qu'on arrivait à dater des documents à la seconde près ce qui est absolument passionnant pour nous en tant que généticien de se dire on va pouvoir ordonner des fichiers en disant on en a cinq versions différentes on arrive à savoir à quel moment exactement ce fichier a été créé sachant que c'est des informations qu'on a retrouvées dans les fichiers et non pas dans le système de fichiers c'est à dire que le fichier isolé copié dans tous les sens etc MacWrite sauvegardait le moment des dernières modifications à l'intérieur même des fichiers donc ce qu'on essaye de faire on a commencé à étendre un petit peu ça on essaye dans Word aussi d'essayer de trouver des métadonnées qui vont pouvoir nous permettre d'avoir de l'information supplémentaire donc pour nous c'est absolument passionnant on a vu des choses aussi dans MacWrite où il y a la sauvegarde du nombre de secondes passées à travailler sur un document donc ça c'est pareil pour nous et c'est des informations on a énormément de documents papier c'est des informations qu'on n'avait pas sur papier donc on a perdu des choses c'est à dire que c'est vrai qu'aujourd'hui une rature on arrive à avoir encore des un peu des stigmates en fait d'une suppression dans un fichier sans savoir réellement ce qui a été supprimé parfois mais d'un autre côté on a aussi d'autres informations qui vont nous permettre de mieux agencer l'ordre des fichiers et du coup la discipline la critique génétique finalement va devoir peut-être pas évoluer mais se pencher sur ce nouveau matériel en même temps Derrida c'est vraiment comment dire l'exemple si j'ose dire l'exemplum parfait de cette question là parce que en fait ils voulaient peut-être maîtriser son texte ça on peut bien le lui reconnaître mais en même temps il est vraiment le penseur qui pense l'archive avec ce que Freud a appelé l'ardoise magique et c'est exactement un dispositif d'ardoise magique que vous décodez là donc je pense qu'il aurait été sans doute aussi lui-même assez fasciné par la possibilité qu'on a de retrouver peut-être les temps réels enfin le lieu le temps dans lequel véritablement la chose s'inscrit mais surtout d'avoir le palimpseste ce que Freud appelle l'aroma quadrata de l'intégralité de toutes les ratures c'est-à-dire de toutes les écritures qui est un fantasme en même temps parce que je ne sais pas très bien ce que les chercheurs sur Derrida feront de ça mais la possibilité disons de ce dispositif dans ce texte qui a pensé précisément la possibilité du dispositif de l'écriture c'est de fait assez fascinant on est capable de faire remonter des choses qui ont été effacées mais qui n'ont pas été recouvertes donc on ne serait pas capable de reconstituer dans l'intégralité toutes les opérations d'écriture d'un texte mais en tous les cas ça nous donne quand même énormément d'informations sur le processus scriptural de Derrida il y a une question je crois sinon moi j'avais une question pour Étienne à Naim à partir de de sa critique si j'ose dire mais au sens le plus noble du terme au fond de la loi de 79 ou en tout cas de ce qu'elle engage pour l'historien je me demandais si d'une certaine manière si on met de côté la dimension de l'historien et le travail de l'archive et l'archive est un travail qui la sépare d'une certaine manière du document mais si vous aviez vous des recommandations de type de politique publique parce que c'est une question aussi qu'on se pose à l'intérieur du groupe archive projet archive c'est-à-dire que ce va-et-vient entre archiviste et historien ou chercheur en sciences sociales ça implique aussi de penser peut-être aussi la politique publique de l'archive et la loi de 79 est-ce que vous jugez par exemple qu'elle est obsolète ou qu'elle serait appelée à être transformée ? Alors je ne suis pas très bien placé pour porter un jugement général de politique publique sur ces questions d'archives mon point de vue sur la loi de 79 était d'abord un point de vue historiographique et épistémologique davantage qu'un point de vue pragmatique c'est-à-dire que je comprends très bien que dans la loi de 79 un certain nombre de dispositions étaient à l'époque des dispositions qui faisaient nettement avancer le droit des archives et que sur ce point il n'y a pas de discussion donc ce n'est pas cet aspect-là de la loi critique la question est plutôt de savoir si aujourd'hui si jamais il était nécessaire de revenir sur cette loi il serait intéressant d'en reconsidérer certains des aspects les plus fondamentaux dans le statut de l'archive c'est-à-dire que qu'il ait à un moment donné été nécessaire en préambule de toute une série d'autres modifications et en particulier de ce qu'on peut appeler une libéralisation disons des formes d'accès à l'archive de dire à une société à travers un texte de loi que tout est potentiellement archivable était sans doute quelque chose de très important en termes de politique publique à un moment donné la question me paraît aujourd'hui se transformer après 40 ans à la fois de pratiques juridiques mais surtout de développement du numérique comme on en parle aujourd'hui de savoir si c'est encore le meilleur angle pour aborder cette question ou pas et en particulier dans ce qui peut être le préambule et je pense que justement il y a une discordance qui s'est accentuée sans cesse depuis la loi et avec le développement du numérique entre les professionnels de l'archive qui savent très bien que le travail est principalement un travail de liquidation disons de réordonnancement de restructuration et surtout de destruction précisément parce que si on veut pouvoir conserver quelque chose il faut détruire l'essentiel de ce qu'on a et une opinion publique et des attentes sociales vis-à-vis de l'archive qui penchent systématiquement dans le sens d'une patrimonialisation qui est parfois radicale c'est-à-dire que vous pouvez faire y compris à l'échelle locale des campagnes de presse sur la préservation d'à peu près n'importe quoi dès lors que les gens ont l'impression qu'il faut le préserver à savoir si on va l'utiliser si ça servira à quelqu'un si c'est intéressant s'il y a un programme intellectuel derrière si ça coûte quelque chose si on va stocker ça dans des entrepôts de données gigantesques au fond je pense que le problème est plus généralement celui du mécanisme sociopolitique de la patrimonialisation et de ce qu'il fait sur les archives et donc à partir de là peut-être que dans une perspective de relecture et en termes aussi de pédagogie des politiques publiques il n'est pas sans intérêt de dire que paradoxalement le fait d'archiver inclut d'abord le fait de détruire et que précisément par rapport à la loi de 79 tout document n'a pas vocation à être transformé en archive et c'est là où la question du numérique si je reviens sur la discussion se pose c'est-à-dire qu'au fond il est évident que le numérique change plein de choses mais on n'utilise pas tout à fait archive dans le même sens quand on dit que le numérique transforme ou ne transforme pas l'archive le numérique transforme d'abord ce que moi comme historien j'appellerais la production documentaire et transforme ce qu'on appellerait les données tout à l'heure et cette introduction de la notion de données ici est essentielle en revanche ce que le numérique ne transforme pas forcément c'est le passage à l'archive si on entend que par archivage l'institutionnalisation d'un document ou d'une donnée en archive c'est-à-dire que ce geste qui consiste à fondamentalement produire de l'archive c'est instituer quelque chose en archive or ça qu'il s'agisse d'une institution enfin oui vraiment le geste fondamental de l'institution et les techniques savantes qui sont derrière ce geste d'institution ne sont pas entièrement transformées par le fait qu'il s'agit disons du numérique et je pense que c'est là aussi où il y a un élément très important ce qui ne change pas le fait que d'un point de vue strictement documentaire la production numérique va avoir affaire à une autre critique une autre diplomatique si on veut que celle d'une production écrite ou d'une production iconographique enfin il y a beaucoup de questions et on n'a pas parlé des images et de la question aussi du traitement numérique des images mais ça pose le même type de problème merci beaucoup je crois qu'il y a une question Yann a une question oui merci pour tous ces échanges c'est à la fois un rebond et une question notamment un rebond là tout de suite par rapport à votre discussion tout d'abord il faudrait juste préciser pour que tout le monde le sache ou disons s'en souvienne que la loi de 79 a été révisée le 15 juillet 2008 donc et qu'elle a été même codifiée en 2004 une première fois en 2016 et notamment dans cette c'est encore plus dans le sens d'Etienne d'une certaine façon et en même temps il contrevient en partie c'est qu'en 2016 on a rajouté y compris les données à la définition donc c'est la extension 10 puissance je ne sais pas ce que vous voulez 9 milliards ou bon bref donc ça a été en plus rajouté alors là en termes génétiques c'est juste été vous voyez c'est un insert y compris les données donc il y a cette définition problématique je me permets juste de dire parce qu'il y avait le prospectus hier dans la salle que vient de sortir un ouvrage de 600 pages sur l'histoire de la loi de 79 et de sa genèse justement sa génétique même il y a même l'édition génétique mais qui ne peut pas remonter à un our texte de la formulation première de cet article 1 fatidique que Étienne a rappelé qui est donc une définition totalisante sinon totalitaire de l'archive on a bien compris puisque tout est archive et voilà donc je me permets simplement de renvoyer à cet ouvrage non pas comme à ouvrage définitif bien au contraire mais et qui est donc publié à la documentation française avec une série d'auteurs très nombreux auteurs c'est un collectif et puis voilà donc ça s'appelle 1979 Genèse d'une loi sur les archives tout d'abord c'était la première loi en France depuis 1794 donc c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi il y a pu avoir des archives peut-être ça résume beaucoup de nos discussions des deux derniers jours sans loi des archives légales sous-entendu ou public sans loi pendant 190 ans donc ça veut bien dire que la loi a peut-être une autre fonction que simplement définir les archives en fait la définition des archives dans la loi n'a pas grand chose à voir avec la pratique comme précisément mais ça s'explique enfin on peut l'expliquer aussi de cette façon là et il est clair que dans les parce qu'on a beaucoup d'archives justement sur la fabrication de la loi de 1979 dont la genèse en fait commence dès 1936 mais surtout à partir de 1967 donc c'est 12 ans d'écriture donc en plus ça ce qui fait que le contexte est en fait beaucoup plus les formulations en fait ne peuvent pas les rapporter parfaitement au contexte de la promulgation de la loi mais je ne vais pas vous résumer l'ouvrage en revanche je pense qu'en effet cette loi a été voulue très clairement par défaut en quelque sorte politique et ça rejoint aussi une grande partie de nos réflexions c'est-à-dire ce qui a été rappelé ce matin sur le manque de moyens potentiels de l'administration des archives qu'elles soient territoriales ou autres c'est que justement et l'absence aussi ce qu'on disait hier de contentieux le fait que le droit pénal alors que le code pénal permet tout à fait de condamner tous les détenteurs d'archives publiques je veux dire par exemple les directeurs d'administration qui partent avec leurs papiers etc. ça n'a jamais quasiment été appliqué en 200 ans donc cette définition était une espèce d'acte propitiatoire encore si je peux me permettre visant à faire peur les producteurs d'archives publiques en disant mais vous vous rendez compte que tout ce que vous faites c'est potentiellement enfin c'est théoriquement de l'archive et je terminerai sur un autre point qui est le problème terminologique qui a été évoqué aussi par Marianne Chabin c'est au fond c'est vrai que souvent en anglais il y a deux mots peut-être parce que l'anglais a à la fois latin et saxon pour et aujourd'hui pour désigner deux fonctionnalités record archive en français c'est pas le cas et il va de soi que dans l'article même de la loi de 79 c'est pas le même sens au mot archive parce que de la même façon qu'en français histoire veut dire à la fois l'objet et le sujet et bien peut-être que dans archive aussi ce que je veux dire par là c'est que c'est ce que j'ai essayé de dire hier c'est à dire que archive c'est aussi bien ce qui n'est pas encore reconnu comme archive et c'est en gros quand on dit souvent ben voilà en fait c'est synonyme de papier ou de trace et c'est absolument universel et au contraire tout ce qui est à l'issue d'un processus patrimonial reconnu institué valorisé investi comme archive et le problème c'est que le français joue sur la synonymie ou plutôt et ça je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte fondamentalement parce que en anglais si vous traduisez cet article on dirait les archives sont tous les records qui sont retenus pour être finalement archivés ce qui change tout mais comme on a à chaque fois le même mot c'est quand même un jeu de miroir peut-être une pirouette ma chère Isabelle mais l'histoire et les historiens jouent beaucoup avec le miroir de l'histoire oui alors je crois qu'il y a une question peut-être j'en sais rien et puis après on voulait réagir à ça juste pour insister sur un point parce qu'on peut faire l'exégèse de la loi et donc il y a une équipe qui s'y est prêtée il y a quelques semaines mais pour insister sur le fait que dans l'interprétation qu'on envoie souvent qu'on en entend souvent il y a le fait y compris sur France Culture il n'y a pas si longtemps on voit dans cette loi la définition légale de la loi actuelle que les archives naissent archives ce qui est une négation du geste dont Étienne vient de parler dont plusieurs personnes ont parlé qui est cet acte donc si les archives naissent archives tout le reste l'archivage n'existe pas et ça c'est un souci si on doit réécrire la loi je pense qu'il faut prendre en compte cet aspect alors moi je vais en profiter que je suis à côté de ma voisine qui a travaillé sur tout ce qui est l'archivage du web quelque chose qui me fascine c'est comme elle l'a dit quand il y a 400 milliards d'objets j'avais été une présentation à la BNF de leur automate d'archivage qui à l'époque alors ça doit plus être pareil mais à l'époque c'était une collection de pizza box donc de petits serveurs unitaires qui chacun absorbait une quantité du web et moi j'ai posé la question mais s'il y en a un qui tombe en panne et on m'a dit c'est pas grave on perdra ce qu'il avait mais globalement on a tellement de choses que c'est pas grave et ça ça m'avait interpellé et je pense qu'en effet c'est pas grave c'est cet aspect aléatoire de la collecte mais qui sur une telle volumétrie de toute façon apporte quelque chose de signifiant et de conséquent est-ce que c'est pensé ? alors cette question de la perte de l'absence d'exhaustivité etc il y a plein de moyens d'y répondre en fait ça ouvre et je vais être assez grave de me donner quelques pistes malgré tout sur le caractère aléatoire c'est vrai qu'on n'est jamais sûr de trouver la page qu'on veut dans une archive du web parce que le robot peut être passé quelques heures avant quelques heures après ou ne pas être passé donc il n'y a pas de certitude ce qu'on décide c'est effectivement à quelle profondeur il va aller, à quelle régularité il ira sur telle ou telle URL et on peut perdre des informations d'où le sens de ma diapo qui montrait l'incomplétude de la capture des hashtags au moment des attentats contre Charlie Hebdo ou du Bataclan et par exemple l'INA qui a plus de 30 millions et peut-être même Claude Musou qui est dans la salle me corrigerait en me disant qu'il y en a encore bien davantage parce que malheureusement il y a eu Nice et bien d'autres après qui ont encore fait gonfler ses collègues des attentats au départ par exemple ils n'ont pas collecté spécifiquement le hashtag je ne suis pas Charlie qui intéressait pourtant les chercheurs mais on va retrouver des hashtags je ne suis pas Charlie dans des retweets dans des réponses donc on a des moyens si on n'a pas spécifiquement collecté un hashtag sur ces un peu signaux forts de les retrouver par d'autres biais après il y a la question aussi qui est pertinente de qu'est-ce qui se passe si tous les serveurs lâchent c'est arrivé une fois des pertes comme ça avec archivo.pt qui est les archives du Portugal archives web du Portugal un incendie ils ont perdu effectivement une partie des données alors là-dessus côté BNF comme côté INA il y a des duplications il y a des sécurités il y a vraiment et quand je disais pérennité ou sustainability des archivistes c'est aussi cette capacité à faire évoluer les supports à protéger leurs données à assurer idem pour Internet Archive à un moment ils ont profité en même temps de l'arrivée de Trump au pouvoir pour lancer une grande campagne de communication sur il était assez bien vu mais sur et si on a des risques de censure et qu'est-ce qui peut arriver à nos archives il nous faudrait un miroir au Canada donc là où je dis c'est qu'à ce moment ils ont lancé une collègue de fond donc c'était mais sur le fond il y a aussi effectivement cette question d'enjeux géopolitiques de censure de fond aussi bien sûr parce que la matérialité elle est indéniable de ce que coûte aussi l'archivage du web et la conservation et ce que coûte et pas que l'archivage du web bien sûr mais les archives et voilà alors je continue pas mais merci en tout cas de cette question on ouvre plein d'autres je veux juste refaire une remarque c'est que Derrida disait lui-même que l'archive est anarchivistique c'est-à-dire qu'elle contient en elle-même sa propre destruction je suis pas sûre de comprendre du coup c'est-à-dire que l'archive est envisagée non pas comme quelque chose qu'il faut forcément garder parce qu'elle se détruit d'elle-même elle a il reprend Freud dans la pulsion de mort de Freud le fait la répétition entraîne une destruction presque entraîne et une destruction et une destruction en vous écoutant puisqu'on est au collège de France je réfléchissais à ce qu'étaient les archives au fond de l'enseignement au collège de France et pour moi par exemple les archives j'ai toujours été à la fois effectivement le cours prononcé donc on est sur de l'audio il y a le cours tel qu'il est pour certains pas pour Derrida puisqu'il est jamais entre au collège de France mais pour d'autres tel qu'il est écrit saisi et puis il y a aussi tout ce qui est la réception enfin la réception de ce cours pourquoi je dis ça parce que je reviens à ce dont on parlait hier et en vous écoutant avec cette idée que l'archive pour moi les archives sont toujours sont toujours évidemment des séries et encore plus avec le numérique semble-t-il avec des voilà des manques c'est pas grave s'il y a une petite pizza je ne sais pas quoi qui c'est pas très grave et alors je me disais quand même ce qui serait ce serait quand même intéressant de se poser la question des usages des archives et de travailler puisqu'on puisqu'on maintenant on a en partie ce biais très enfin ce biais cet outil qu'utilisent beaucoup de chercheurs voire qu'on encourage puisque l'ensemble des programmes de recherche étant très court en fait on n'encourage pas du tout à des consultations comme on les faisait enfin des dépouillements flottants mais plutôt à des dépouillements stricts et extrêmement tendus on va dire on va plus passer trois semaines dans les archives on passe une semaine on photographie tout et puis après voilà c'est quand même des pratiques qu'on voit beaucoup et qu'on peut pratiquer aussi à l'étranger beaucoup sauf à l'IMEC où on n'a pas le droit mais je le dis parce que c'est intéressant en même temps parce que c'est quand même aussi comment on produit de la rareté enfin c'est pour moi c'est un autre des risques de l'archive c'est qu'il n'y ait plus d'archives vous voyez ce que je veux dire c'est à dire des archives privées qui sont des archives qui sont tellement reproduites qu'en fait on n'a plus besoin c'est ce qui s'est passé pour enfin je l'ai vu pour Foucault enfin c'était à partir du moment où on a fait circuler les cours ils se sont retrouvés assez vite sur le site de Berkeley comme étant l'archive de Berkeley enfin ce qui était très des cours d'ici donc je me je me demandais dans quelle mesure au fond ça a vraiment ça enfin comment dire ce ces enfin on on n'est jamais les premiers sur des archives enfin surtout pour en tout cas pour les pour les médiévistes c'est évident pour pour les et y compris en contemporaine et donc cette encore une fois je reviens sur cette idée d'un de repartir de partir non enfin de partir de ce qui a déjà été vu et et comment ce déjà vu permet aussi éventuellement avec les trous qu'il y a d'avancer et de quelque chose qui n'a pas du tout été mis en avant dans la numérique enfin dans ces questions numériques c'est aussi le enfin je vais vous paraître saugrenu mais enfin le coût environnemental de l'archivage tu l'as dit pardon qui est un coût qui est très très quand même énorme c'est à dire au bout d'un moment ça je veux conserver et mourir ça a été dit par c'est une donnée une des données du réchauffement climatique enfin non mais disons non je plaisante un peu en disant ça mais non mais Yann je pensais aux serveurs et je pensais pas c'est pas les archives l'infrastructure matérielle des archives c'est pas on imagine bien que le réchauffement climatique ne tient pas au fait de construire un nouveau bâtiment par exemple pour accueillir certaines archives qui pourraient en région parisienne être favorablement mieux accessibles mais en revanche la question d'un archivage numérique infini pose comme toutes les questions liées au numérique des questions d'infrastructure qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on imagine et là Philippe évidemment le fait que je dis ça ou que Yann intervienne tout à l'heure passe en rapport avec le fait qu'on soit médiéviste tous les deux c'est à dire que de fait quand on est historien du Moyen-Âge le rapport à la continuité des séries au fait qu'il puisse y avoir une boîte pizza ou deux ou trois ou cinquante qui a disparu est évidemment un problème assez aléatoire puisque au fond les bases même de toute une partie de la science des archives reposent précisément sur des formes de discontinuité de transmission qui ont un caractère strictement aléatoire et c'est en ce sens là aussi où tout à l'heure je parlais de néo-positivisme parfois c'est à dire que il y a une partie de la théorie des archives contemporaines qui vise à des conservations qui seraient théoriquement capables de répondre à toutes les questions de tous les savants à toutes les époques ce qui n'a aucun sens et qui évidemment pourrait savoir s'il manque tel document c'est une catastrophe je veux dire tout le monde sait c'est pas qu'on s'en fout mais tout le monde sait que c'est pas très grave on peut pas le principe de base des sciences sociales c'est pas d'épuiser le réel à travers l'existence de toutes les traces du passé c'est de le mettre en forme d'une manière qui soit rationnelle et compréhensible donc c'est presque le contraire et en ce sens tu as entièrement raison c'est ce qu'on disait un peu hier avec Sophie Queuret autour de la dimension finalement assez structurale presque ou structurante de l'archive manquante dans le travail de l'historiographie donc oui je pense que vous avez dit oui j'avais juste une petite incise affaire je suis désolé de vous apprendre que le volume de données et la dépense énergétique pour les archives actuellement ne doit pas entamer trop la planète parce qu'elle est encore très 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 petite ça représente en tout cas au niveau institutionnel en France ça représente quasiment rien je dirais un centre informatique comme la culture doit avoir environ un dixième de sa capacité sur les archives et doit représenter à peu près la moitié des capacités de l'état français sur les archives voilà donc vous avez fait le calcul après sur les archives du web etc il y a peut-être plus de choses mais de toute façon si on parle des objets qui ont été institutionnalisés comme archives j'aime beaucoup cette vision des choses il y en a quand même une très 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 faible partie de toute la volumétrie numérique du monde je suis tout à fait d'accord et les data centers de google etc sont bien plus sont avisés en priorité avant nos archives du web non je voulais juste signaler deux initiatives qui sont celles de Caroline Muller et Frédéric Lavert qui en ligne c'est le goût de l'archive à l'ère numérique qui est une prolongation ou en tout cas qui repense qui repart évidemment de l'ouvrage d'Arlette Farge pour se demander ce que ça fait aujourd'hui aux chercheurs à l'historien à l'utilisateur de travailler sur ou avec le numérique et puis un colloque co-organisé par l'INA et d'autres institutions qui aura lieu alors de mémoire c'est les 5 et 6 mars sur cette fois-ci le goût de l'archive audiovisuelle à l'ère numérique c'est dans le prolongement de ces réflexions donc il y a aujourd'hui une réflexion qui est engagée aussi parce qu'on dit souvent on n'a plus la texture du papier ou l'odeur de l'archive et pourtant on a des tas d'émotions dans ces archives aussi numérisées ou nativement numériques et il y avait eu un très beau colloque aussi aux archives nationales qui avait fait dialoguer Arlette Farge et Sean Tackatz et d'autres chercheurs donc on n'a pas du tout épuisé toutes ces réflexions et je crois que c'est vraiment intéressant pour nous historiens de se les poser aussi de l'autre côté sur notre rapport à ces archives il me semble si mes sources sont bonnes que aussi bien je reviens sur la comparaison l'équivalence papier numérique et en prenant l'archive archive au sens large c'est à dire que les serveurs de Google sont aussi des archives finalement au sens large les deux tiers des archives papier ne sont pas consultées et les deux tiers des archives numériques ne le sont pas non plus donc la question est de savoir est-ce qu'elle le serait un jour et est-ce que ça vaut la peine de payer pour ça et puis l'autre question plus philosophique est-ce que la destruction réfléchie n'est pas libératoire par rapport à d'autres actions à mener Juste un mot en plus parce que je suis entièrement d'accord avec ce que disait Valérie Schaffer je ne visais pas les archives publiques quand je parlais de l'archivage et je pense que du coup ça me fait songer à une autre dimension de notre discussion Google c'est un excellent exemple c'est à dire que de fait la question de l'archivage massif est aussi aujourd'hui une question massivement d'acteurs privés ce qui pose ce type de questions-là à une nouvelle échelle qui dépasse ceux des politiques publiques justement et vous avez tout à fait raison on va prendre une dernière question avant de faire une toute petite pause oui oui ma question s'adresse à Aurel Crasson je vous remercie pour votre intervention et en fait la question que je vous pose c'est en tant que lectrice de Derrida que je vous la pose est-ce que vous avez essayé de thématiser l'articulation entre l'aspect phénoménologique ou post-phénoménologique de la philosophie dérédienne et la question du numérique parce que pour Derrida c'est l'expression de Lora Gourhan mais je crois qu'on peut l'appliquer à Derrida l'archive enfin il y a une forme d'extériorisation de la mémoire et cette extériorisation de la mémoire c'est ce qu'il appelle la différence parce que ça c'est l'expression de Lora Gourhan mais Derrida ça deviendrait la différence et il a effectivement pensé cette question d'écriture dès le début en termes de technique en termes d'archives il n'a pas attendu mal d'archives en fait pour penser l'archive c'est déjà dans Freud et la scène de l'écriture et donc est-ce que vous avez pensé cette articulation est-ce que le numérique là peut-être je pourrais m'adresser à Varily Schaffer et Jean-Sévrin Lair je trouve que le hiatus entre vous a été très intéressant c'est-à-dire que vous vous parlez de la déconstructivité de l'archive pour nous enfin pour les lecteurs de Derrida c'est très clair pour vous ça l'est pas du tout mais oui bien sûr et du coup est-ce que vous pensez est-ce que vous avez pensé cette articulation entre cette philosophie déridienne et le numérique tel qu'il est utilisé par les techniciens du numérique d'une part et aussi vous travaillez dessus et la deuxième question c'est par rapport aussi à ce que disait Isabelle ce que vous disiez c'est par l'articulation entre la philosophie déridienne qui s'oppose qui rature l'origine qui affirme la non-maîtrise et l'usage que Derrida faisait de l'objet numérique une fois qu'il est sorti où il y a comme vous l'avez dit une fontaine de maîtrise retour à l'auteur etc. et est-ce que vous avez pensé ce hiatus alors d'abord c'est beaucoup de questions et je ne suis pas du tout philosophe donc je n'ai pas abordé Derrida d'un point de vue philosophique je l'ai abordé par ses archives directement donc cette articulation si je peux articuler les choses entre disons la façon dont il a pensé sa machine à traitement de texte et ce qu'on découvre dans ses archives ça oui mais je n'ai pas pensé dans ses textes dans ses textes même Jean-Louis je ne sais pas si tu veux répondre je peux me permettre je ne voudrais pas partir sans avoir posé une question non plus à mon voisin qui m'intrigue depuis tout à l'heure non mais c'est sur l'information probante volatile moi ça m'a fait penser aujourd'hui à des on était avec Marianne à une conférence une fois où il y avait une présentation de la blockchain comme dispositif distribué de certification de documents administratifs et comme un horizon possible je me demandais si derrière ça il faut se poser la question encore de ce qui peut faire preuve si c'est le processus ce résultat est-ce que ça remet en question je vois bien le flux mais est-ce que ça remet en question aussi la preuve légale alors oui en effet la question de ce qui peut faire preuve est tout à fait tout à fait intéressante parce que en fait de plus en plus on répartit un processus entre plusieurs acteurs donc on a je dirais dans le papier on avait résolu ça par le fait qu'un acteur concentrait toutes les traces écrites tamponnées justifiées de tous les acteurs et donc comme c'était dans le temps humain de toute façon c'était des traces qui étaient pérennes là le problème en effet c'est qu'on est un peu dans la même vision qu'on avait dans le papier sauf que c'est justement des traces volatiles qu'on va simplement utiliser dans l'application et qu'on va pas vouloir forcément conserver enfin plus exactement que les gens qui font les applications n'ont pas besoin de conserver et c'est là où les archivistes doivent dire attention ça ça doit être pérennisé donc c'est là aussi que je disais que les archivistes sont essentiels dans la réflexion dès le début de la mise en place de l'application parce que c'est eux aussi qui vont dire qu'est-ce qui doit être pérennisé quelles sont les traces qui doivent exister et donc penser à la preuve qui va être recherchée ensuite dans le temps c'est toujours de toute façon moi c'est quelque chose que j'ai appris enfin moi qui m'a passionné chez les archivistes alors vous avez fait tout à l'heure les distinctions archives, records, etc peut-être que je m'adresse plus à des records managers qu'à des archivistes historiques on est bien d'accord mais moi ce qui m'a ce qui m'a fasciné c'est qu'en effet les archivistes devaient penser à des cas d'utilisation dans 10, 20, 30 ans et donc avoir une pensée dans le temps quand même long parce que même 10, 20, 30 ans c'est long alors que ceux qui font l'application regardent tout de suite je fais quoi et donc ils doivent penser à la fois à métadonnées et maintenant de plus en plus quels sont les éléments de preuve pertinents parce que cela risque de disparaître merci beaucoup merci si vous voulez bien on va s'arrêter là pour une quinzaine de minutes avant la conférence de clôture par Patrick Bouchon merci applaudissements 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 applaudissements